Bonjour, c'est Hermès et je voulais vous parler du chemin de l'éveil. Car le chemin de l'éveil peut être une route très solitaire, une route difficile durant laquelle nous serons souvent incompris, jugés ou rejetés. Mais ceux qui suivent les autres comme des moutons ne pourront jamais savoir qui ils sont vraiment. C'est seulement ceux qui suivent leur propre chemin qui pourront découvrir leur véritable potentiel. Ceux qui marchent seuls qui trouveront leur chemin. Mais ceux qui restent dépendants des autres auront toujours besoin des autres pour survivre. Ils auront toujours besoin d'attention, de reconnaissance, d'affection. Je suis en paix avec moi-même. Je n'ai pas besoin d'attention, pas besoin de reconnaissance. Et je vais très bien. Je ne dis pas que vous devez refuser le soutien de vos amis ou de votre famille pour devenir plus fort. Je parle à tous ceux qui, comme moi, ont dû se battre seuls. A tous ceux qui n'ont pas de famille ou d'amis pour les aider. A toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui croit en eux. Vous n'avez besoin de personne pour croire en vous. Si vous croyez vous en vous-même. Tu n'as pas besoin d'aide si tu apprends à t'aider toi-même. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu vis la vie que tu désires vraiment, que tu parles avec ton cœur et que tu acceptes qui tu es vraiment, au fond de toi, alors tu gagnes le vrai respect et le véritable amour. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous aimer si on ne s'aime pas soi-même. Et les personnes adorent les gens qui ont du cran. Le cran d'être eux-mêmes. Ceux qui ont le courage d'écouter leur cœur. Pourquoi ? Parce que c'est rare. Et pourquoi c'est rare ? Parce que la plupart des personnes souhaitent faire pareil que les autres. Montrez-leur le chemin. Continuez à vous éveiller, à avancer, à croire en vous. En vos dons, tout ira bien à la fin. Tu n'auras plus besoin de t'inspirer toi-même, car c'est toi qui va inspirer des centaines de personnes. J'ai dû apprendre à me battre tout seul, sans amis, sans famille, sans personne pour me soutenir. Dans les moments difficiles, je ne pouvais compter que sur moi-même. Mais grâce à ça, grâce à ces épreuves, j'ai pu devenir quelqu'un de fort. J'ai pu développer une force intérieure qui ne pourra jamais être brisée. Je suis devenu incassable. Fermez-moi la porte, je reviendrai par la fenêtre. Grâce à la souffrance, je suis fort. Grâce à la souffrance, j'ai pu développer une énergie que la plupart des personnes ne connaîtront jamais. Cela me permet aujourd'hui d'apprécier les autres encore plus qu'avant, de ressentir des sensations que je n'imaginais même pas pouvoir exister, d'être encore plus sensible aux autres et même de voir leur chemin de vie. J'ai dû descendre profondément dans les ténèbres pour pouvoir y trouver la lumière. Et c'est là que je me suis découvert, qui je suis vraiment et ce que je voulais être. Maintenant, je suis prêt à relever tous les défis et à les réussir. Je suis fier, fier d'être celui que je suis devenu, fier de tout ce que j'ai pu traverser et je suis fier de continuer d'avancer. Je suis fier de qui je suis, de celui que je suis devenu et de toujours rester en accord avec qui je suis vraiment. Si le chemin de votre réveil vous semble long et solitaire, c'est pour vous aider à vous trouver vous-même. Mais une fois trouvé, vous deviendrez alors illimité. Personne ne pourra te dire qui tu dois être vraiment. Tu en décideras par les actions que tu prendras aujourd'hui. C'est ces décisions qui feront celui que tu seras demain. J'espère que cette vidéo vous donnera la force de croire en vous, de croire en vos rêves. Je vous souhaite de passer la plus belle des journées et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...